Les Pontissaliens les croisaient très souvent sur les parkings des supermarchés ou des magasins de bricolage, reconnaissables à leur plaque d'immatriculation ornée d'une croix. Pourtant, en 2020, les Suisses se sont fait plus discrets que d'habitude. Je suis moins venue. Après, dès que c'était possible, effectivement, je suis venue, mais peut-être on s'autoconfine un petit peu inconsciemment, en fait. Le fait de devoir remplir des papiers, ça nous a un petit peu freiné. Les causes semblent multiples, le résultat sans appel. Les dépenses des Suisses dans les magasins à l'étranger ont chuté de 25%, soit près de 2 milliards de francs suisses. À Pontarlier, les commerçants ressentent cette baisse des achats. Dans ce supermarché bio, près d'un client sur cinq est Suisse en temps normal. Il y a vraiment eu, comme on disait, un coup de frein au premier confinement. Après, c'est revenu. Et il y a eu un deuxième coup de frein, donc vraiment sur novembre jusqu'à mi-décembre, où là, on n'en a presque plus vu. Mi-décembre, ils ont commencé à revenir, mais assez timidement. Constat encore plus dur dans cette boutique de linge de maison. Avant, les vendeuses recevaient des clients helvétiques toutes les semaines. Depuis mars, elles n'en ont vu que deux. On arrivera peut-être à s'en sortir. Par contre, ceux qui ont un gros pourcentage de clientèle suisse, ça va être très compliqué. Soyons optimistes. Chez eux, même s'ils ont continué à acheter de proximité, et s'ils ont pris des habitudes d'acheter chez les commerçants de proximité, réellement, l'intérêt économique les fera revenir demain. Le couvre-feu à 18h n'arrange rien, car peu adapté pour les travailleurs frontaliers. De l'autre côté des douanes, le grand gagnant reste le commerce alimentaire suisse. Il connaît une augmentation de près de 10% de son chiffre d'affaires en 2020.